Côte d'Ivoire, d'Abou le jeudi 19 septembre 2024, s'est tenu un atelier de formation des fabricants locaux d'aliments pour poissons à base de matières premières locales organisées par le projet d'amélioration de la production d'aliments piscicoles performants en abrégé pour aquacole. Cette rencontre était placée sous la présidence de M. Sidi Kittiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Je suis Saoré Kwasi Asen, coordonnateur du projet d'amélioration de la production d'intrants piscicoles performants en abrégé pro-aquacole. Ce matin, nous organisons l'atelier de formation des producteurs d'aliments locaux avec les matières premières locales. Alors, cet atelier se justifie dans ce sens que l'aliment constitue, je dirais, la contrainte majeure au développement de l'aquaculture. Alors, pour vraiment baisser le coût de production, il faut former les acteurs, il faut renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent fabriquer l'aliment avec les matières premières locales. Parce qu'actuellement, tout ce qui est utilisé comme aliment est importé. Alors, avec le coût d'importation, les tasses, l'aliment revient très, très, très cher. Et l'aliment, à lui seul, représente plus de 70% du coût de production du poisson. Ce qui fait que le coût de production oxy entre 1 600 et 2 500 francs de kilo. Donc, du coup, le citoyen lambda n'a pas accès aux poissons de la pisciculture. Alors, nous voulons inverser la tendance. C'est ce pourquoi nous formons les acteurs pour fabriquer l'aliment sur place, afin que le coût de production soit relativement bas. Comme ça, le coût de production du poisson aussi sera bas et ça sera accessible aux citoyens lambda. Nous avons plusieurs modules. Nous commençons déjà par l'identification même des matières premières en question. Il faut utiliser dans la fabrication d'aliments les zones de production, la période de disponibilité. Ensuite, on a un autre module qui traite même des besoins nutritionnels, même du poisson. On voit de quoi le poisson a besoin. Ensuite, nous allons traiter un troisième module qui parle même de la formulation de l'aliment. Et enfin, nous allons effectuer une sortie sur une ferme, là où il y a déjà une unité de fabrication d'aliments, où nous allons découvrir les différents processus de fabrication, où les acteurs pourront toucher du doigt tout ce qui est dit dans la formation théorique. La matière première locale, il y a plusieurs, il y a toute une gamme de matières premières. On a le maïs, il y a le sous-produit qu'on appelle son de maïs, son des riz, farine basse des riz. Et il y en a plusieurs d'autres encore, des tourtos de coton, tourtos de soja, tourtos de palmise. Donc, c'est vraiment vaste. C'est tous ces produits-là que nous allons utiliser pour fabriquer l'aliment localement. Nous, en tant que projet, nous formons les acteurs. Voilà, chacun va les produire. Et en fonction de la demande, vraiment, on pourra estimer le tonal. Sinon, d'emblée, il est difficile de dire, nous voulons atteindre telle production. Les acteurs, c'est des acteurs, principalement, ceux-mêmes qui s'inécient déjà à la fabrication d'aliments. Il y en a plusieurs qui fabriquent déjà. Mais vous savez, c'est difficile pour un acteur, un opérateur, de peut-être s'approcher des chercheurs pour savoir tout ce qui est comme formule de fabrication. Alors, nous, nous jouons le rôle de l'intermédiaire. Voilà, puisque nous collaborons avec les universités, les centres de recherche. Alors, nous les mettons ensemble. Et avec l'accompagnement que nous apportons aux universités, aux centres de recherche, il faut vraiment mettre à disposition des acteurs des formules, vraiment élaborées pour produire de l'aliment de qualité. Monsieur le Corcouper Mest, monsieur Vézérinaire, conseil technique de monsieur le ministre Sidi Thibokotouré, ministre des Ressources animales aéritiques, en charge des questions d'aquaculture. Au nom du ministre, c'est encourager tous les acteurs, tous les professionnels qui sont invités pour le renforcement des capacités en matière de fabrication d'aliments à partir des matières premières locales, donc qui se trouvent chez nous. Donc, ces encouragements pour qu'ils suivent avec un intérêt élevé de la formation qui se déroule, en rappelant qu'au niveau des chars d'exploitation, le volet de post-aliments seul va jusqu'à au moins 70%. Donc, c'est un élément de production important, un coût de partage important qu'il faut maîtriser et avoir la qualité qui s'est. À travers le MIRA et ce projet, notamment le ProAquacol, c'est contribuer massivement à l'atteinte de notre suffisance alimentaire.